ça vous fait youtube si ce cube est très content de vous retrouver pour les offres voyez là les petites offre black friday n'est ce pas l'occasion de faire des affaires j'en prie de vous dire qu'il ya la démo de ce trop mature je tomate charge par exemple qu'on va faire très bientôt mon mandat du bien de ce jeu et à des mots de dead rising de l'extrême à stade qui est aussi sorti et moi j'ai déjà fait tout sympa même si j'ai pas envie de refaire le jeu même si c'est grapher sont refaits présents que god simulator est disponible dans le game pass met à cela tactique c'est disponible dans le game pass call of duty black cop 6 est dans le game pass allez nous on se retrouve directement pour des offres black friday alors j'ai vu un peu quelques éléments et bon le premier que j'ai vu c'est star wars out close je peux pas vraiment vous le recommander ce que j'attendais plus en promo je trouve pas horrible je trouve qu'il est cool comme jeu mais comment dire voilà je je sais que sur pc sur un stand gaming vous l'avez pour 35 euros moi je pense que je vais le prendre sur pc parce qu'à la base j'avais pas vraiment prévu ça mais voilà par contre il ya l'extension de diablo 4 vc la fête ride qui à 29,89 et je pense que si vous voulez faire l'extension bien sûr que c'est un prix intéressant voilà gros big up à fifa 25 puisque là il est quand même à 40 euros et franchement 40 euros jusqu'au 2 décembre c'est un très bon prix pour fifa et ses 25 sachant que c'est la version xbox series et xbox one là vous avez deux versions même temps là pour le coup 40 euros franchement si vous êtes fan de jeux de foot c'est sorti il ya pas longtemps moi je dis bon gars vraiment alors pour moi moi armor space marine 2 il gratte un peu l'occasion de faire ses ventes puisque perso je l'aurais acheté c'était à version à 100 euros version à 80 euros en promotion mais la version à 109 euros à 87 euros je suis pas chaud je suis pas chaud mais ça fait partie des jeux que j'attends ou promo pour l'acheter elle blade 2 si vous l'avez pas filé à 32,49 je vous recommande de prendre un mois de game pass pour le faire sincèrement c'est pas un jeu sur lequel tu reprends donc prenez dans les deux ans il n'y a pas c'est si vous voulez vraiment pas de game pass 32,49 voilà sachez le au guard legacy par contre 22,49 s'ils attendaient le moment de l'acheter ben c'est maintenant voilà c'est un des prix les plus bas que j'ai vu et sur switch il est à 12 euros je crois sur l'intel de switch toute façon je ferai une vidéo sur les jeux d'intel switch en promo aussi je veux dire plus 19,99 resident evil 4 remake 19,99 les gars jusqu'au 2 décembre l'incroyable tekken 8 tekken 8 à 40 balles si vous cherchez tekken 8 à pas trop cher let's go moi j'ai déjà acheté mon jeu le jour de sa sortie incroyable jeu de combat pour moi le meilleur jeu de combat de cette année clairement bon écoutez quand même faut avouer que la sony faut une putain de promo moins 85% sur mlb the show 2024 si vous aimez le baseball à 10,49 pour mlb de show 24 c'est pas mal quoique après c'est le 24 c'est pas le 25 celui de l'année dernière bon après je coup je sais pas ça vous de voir mais sachez que ça existe voilà oui il ya des perles comme ça à l'eau la collection major qui coûte 9,99 ou t'as carrément à l'eau riche à le combat évolved anniversaries à l'eau 2 à l'eau 3 à l'eau 3 dst et à l'eau 4 c'est à tous les à l'eau sauf à l'eau 5 et à l'eau finit manga un bon gars 9,89 prenez le mais dans game pass aussi ça fait longtemps que ce jeu existe donc je sais pas c'est une promo que voilà si je connaissais pas univers d'alos profitez-en profitez-en alors précisons que pour 36 euros vous avez quand même l'édition d'avatar est juste là elle est 36 euros sélection de luxe d'avatar vous voyez pour 36 euros ce qui est un bon prix moi je vous dis 36 euros pour avatar franchement ça va franchement banqueur j'essaie de voir si l'édition normale et son normale elle est à 32 euros vous pouvez même avoir à 32 euros 32 euros pour 32 euros vous avez avatar pas mal pas mal pas mal et je vous rappelle des combats 7 parce que mine d'un c'est un des meilleurs jeux d'avion de chasse qui est sorti je vois quoi la trois étoiles là haut et depuis il n'y a pas eu d'autres race combats il n'y a pas eu d'autres jeux comme ça donc si vous cherchez un jeu de pilotes de ligne de pilotes d'agent de chasse quand vous voyez qu'il est col là bas 10,49 bon prix pour moi très bon prix même à la nouvelle 2 en version de luxe s'il vous plaît 39,99 et l'appareil je peux que vous recommander c'est un excellent jeu vraiment une très très bonne ambiance 40 euros et des voies 40 balles il est je vais rajouter 7 euros car neuf pour le remastered d'alan wake tout court que j'aime et j'ai pas vraiment joué au jeu en fait je trouve qu'il a un peu mal vieilli avec de l'huile au dessus mais 7,49 voilà c'est pas cher pour découvrir l'univers d'alan wake bon je vais passer vite fait parce qu'il ya plein assassin's creed vous avez le rogue à 8,99 le assassin's creed 3 remastered à 9,99 le blackjack doit être dans les 10 euros aussi 20 euros pour assassin's creed mirage 36 euros pour le mirage plus le valala je pense doit être dans les 12 euros le assassin's creed odyssey ou 15 euros 15 euros pour le origins en gold edition peut-être que celui-là il est moins cher 10,49 pour le origins bref vous avez plein d'assassins creed en promotion vous avez aussi watchdog legends plus valala à 25,99 je passe un peu à ce que vous connaissez déjà mais voilà si vous cherchez un assassin's creed en ce moment c'est le moment de l'acheter voilà on dématte du moins voilà vanquish plus bayonetta je suis obligé de les signaler et 9,99 pour vanquish et bayonetta ce qu'on dit je paye 5 euros chacun c'est cadeau surtout pas bayonetta une de mes licences préférées Microsoft qui a pété un câble avec son juste pour vous je sais pas qu'ils ont fait j'ai 85% sur un jeu que je possède déjà mais sachez que 9,99 pour bioshock the collection avec bioshock, bioshock 2, bioshock remastered, bioshock 2 et bioshock infinit vous avez passé un moment incroyable moi je rapture c'est c'est une de mes plus belles expériences en jeu vidéo donc voilà sachez le avec les petites soeurs enfin vous allez comprendre si un jour vous prenez le jeu mais 10 balles pour les 3 si à les 3 euros le jeu franchement c'est cadeau c'est cadeau alors moi lui je l'ai sur ps5 je crois d'ailleurs c'est bizarre j'ai sur ps5 mais je peux le mettre à niveau pour 30 balles mais 7 euros pour borderlands 3 prenez le franchement français pour 7 euros c'est pas cher moi j'hésite même à faire la mise à jour pour la borderland collection pandora's box parce que pour 30 euros j'aurais tous les bordes en fait quand tu prends ce pack là tu as tous les borderland ils coûtent 150 euros mais tu as borderland, test from the borderland, borderland 2, borderland 3 et tous les dlc et voilà vous êtes vraiment tranquille mais déjà là tu as super de l'excédition mais déjà rien que là borderland tout court à 7 euros vous êtes déjà bien vous êtes déjà bien j'aime beaucoup bullet storm comme jeu qui était fait par people can fly qui avait fait gears of war judgment et c'est un jeu que j'aime beaucoup j'ai beaucoup apprécié ce jeu c'est vraiment un fps très bourrin très c'est comme si je joue à gears of war mon mode fps et 3 euros 69 je pense que personne va me dire que c'est trop cher personne pour 4 euros je vous parle vite fait de burn out paradise et master in qui est franchement est sympa si vous avez fait voilà est sympa moi j'ai pas arrêté d'y jouer donc j'en ai un peu marre ou alors game pass n'oubliez pas il est aussi dans game pass comme chance of scénar c'est un jeu que j'aime beaucoup qui est très poétique juste vous dire il a à 12 euros et 20 euros voilà moi c'est un jeu je vous recommande parmi les séances die que j'ai jamais fini mais que j'ai bien aimé quand même code vine 10,49 voilà code vine j'aime bien le côté waifu j'aime bien le dessin j'aime bien l'univers après ça c'est pas trop mon truc de base il y avait même elden ring je l'ai pas terminé enfin je suis arrivé à la bête d'elden là j'arrive pas à tuer puis il faudrait que j'aille dans le dlc contrôle ultimate edition 8 euros mais dans le game pass et dans le game pass et dans le game pass vous n'avez pas de game pass contrôle pour moi si vous aimez Alan Wake vous aimez l'univers de de remédaille les univers de remédaille incontournable incontournable on va préciser que le Crysis Core Final Fantasy 7 réunion est quand même disponible pour 30 euros voilà après c'est un peu c'est un peu compliqué de vous recommander sur xbox parce qu'il n'y a pas Final Fantasy 7 Remake ni Final Fantasy 7 Rebirth du coup jouer à Final Fantasy 7 réunion Crysis Core Final Fantasy 7 réunion je sais pas le problème de Final Fantasy sur xbox moi c'est qu'il manque des épisodes tout simplement mais à part ça 30 euros ça va Cyberpunk 2077 un de mes jeux préférés 27 euros comment ne pas vous le recommander et au delà de cyberpunk 2077 vous avez aussi l'étion ultimate qui est elle disponible pour 48 euros 47.89 l'avantage c'est que vous avez directement le dlc intérêt dedans un dlc qui est très bon voilà très très bon pour moi le tout actuellement 48 euros pour cyberpunk il les vaut Brace taking Brace taking Si vous cherchez un jeu vraiment pas cher pour 3 euros vous avez ce jeu là avec les zombies Dead Island Definitive Edition 3 euros c'est pas grand chose à payer pour jouer un un jeu de zombies où tu dois massacrer tous les zombies de l'île t'as aussi Dead Space qui est à 20 euros pour ceux qui n'ont pas encore fait ou à 22.49 dans son édition digital deluxe si vous êtes en retard sur Destiny 2 il est gratuit Destiny 2 vous avez le pack au delà de la lumière à 2 euros le pack 30e anniversaire à 2.49 euros le pack Renegar à 1.89 euros la collection héritage à 10.49 euros Eclipse à 2.89 euros le bastion des ombres à 1.89 euros par contre la forme finale le dernier dlc coûte 24.89 euros il est plus cher et le pack annuel est quand même à 50 euros vous avez le lumière et télèbres collection je crois qu'il contient tout pour 52.49 euros et la sorcière une sorcière que j'avais déjà mais je pense il doit être à 2 euros un truc comme ça voilà 2.99 euros ceux qui jouent à Destiny vous avez compris les autres téléchargés Destiny jouez-y et regardez si vous voulez des dlc dedans en regardant dans quel monde vous voulez aller tout simplement Deus Ex Mankind Divided je vois elle est pas chère elle est sortie il y a un moment maintenant mais franchement très bon jeu si vous cherchez un jeu un peu d'infiltration enfin vous pouvez jouer en mode d'infiltration jetez-y un oeil et pareil il y a Devil May Cry 5 si vous cherchez un jeu à la Bayonetta ou à la Devil May Cry et que vous n'êtes pas allergique à la tournure de la série 16 euros c'est un bon prix tandis que là c'est l'édition spéciale elle a du ray tracing sur Xbox Series X bon après je vais pas augmenter à ray tracing on s'en bat un peu les couilles mais voilà sachez que le jeu est là Digimon Survival à 12,49 euros que j'ai acheté j'ai jamais lancé le jeu j'ai jamais joué je sais pas pourquoi et euh... il est dans le PlayStation Plus extra ou pré... non extra je crois ouais extra Dragon Ball Fighting Z en version euh... Legendary Edition la version normale à 10,49 euros si vous connaissez pas prenez le il est très bon et la Legendary Edition vous avez tout 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 les DLC vous avez tous tous les personnages vous avez le Fighter Pass 1, 2 et 3 euh... vraiment dinguerie 42 euros pour moi 42 euros je préfère prendre ça que le Sparking 0 à 80 euros ou 60 euros je sais plus combien coûte mais ça c'est moi ça c'est moi perso j'assume mon choix j'avoue je dis ça mais un de ces 4 j'achète Dragon's Dogma 2 il a 41,24 euros en ce moment voilà un jeu qui tourne euh... assez mal sur les PC si vous avez pas un gros CPU c'est sûr alors lui tout le monde en a parlé je vais sûrement l'acheter mais j'attends d'abord quand même de voir sur PlayStation ce que ça donne pas le PGA Tour le PGA Tour il a 9,49 d'ailleurs personne n'a l'air de l'aimer t'as le Road to the Master PGA Tour aussi ok apparemment il est dans le Game Pass mais en fait c'est surtout lui eSport WRC 24 il est à 12,49 et c'est un jeu de rallye et apparemment actuellement ben c'est tout simplement un des meilleurs jeux de rallye qui est sorti ces derniers temps parce qu'il y a peu de jeux de rallye qui sortent finalement fait par Codemaster enfin Codemaster qui a été racheté par Electronic Arts ben moi je vais juste attendre sur PlayStation 5 parce que les gâchettes adaptatives dans les jeux de rallye en général c'est quand même pas mal je vais pas mentir ces gâchettes de la PlayStation elles sont vraiment au-dessus de celles de la Xbox et mais à 12,49 sur Xbox j'aurais bien pris alors attention je soupçonne que le jeu va pas tarder à arriver dans le Game Pass voilà je pense que le EA Play le jeu va arriver dans le Game Pass je suppose en tout cas vous reprendrez bien un peu d'Ubisoft Far Cry 3,749 Far Cry Anthology avec les 4 Far Cry 44,99 euros regardons quand même qu'est-ce qu'on a pour 44,99 c'est 144 balles de base donc on va quand même essayer de voir qu'est-ce que ça contient pour le prix dites-nous ce qu'il y a alors Far Cry 3 est une classique Far Cry 4 Far Cry 5 Far Cry 6 d'accord il y a aucun DLC un peu caca quand même alors Far Cry 3 du coup à 7,49 Far Cry 4 est à 5,99 pas cher pour voir pas gamine Far Cry 5 est à 10,49 euros voir 9 euros en édition Gold qui est pas ouf en fait je croyais que c'était édition Ultimate alors l'édition Gold est vraiment édition Ultimate mais bon j'ai déjà joué au jeu je vais pas le refaire Far Cry édition Game of the Year est à 36 euros Far Cry 6 mais moi je vous conseille plus de prendre Far Cry 6 tout court à 17,49 si vous voulez faire Far Cry 6 voilà ou comme je disais le pack à 45 euros ça fait peut-être beaucoup de jeux d'un coup ça peut vite être indigest j'imagine 9 euros pour New Dawn Far Cry 5 à 11,54 et le Blood Classic 7,49 voilà ah il est Famille Fantasy il y a le 1 le 2 le 3 le 4 le 4 tout le pack pour 56 euros et ça va jusqu'à FF 6 je crois c'est Pixel Remaster c'est ça je ne comprends pas ah peut-être je l'ai en CD en fait je crois, ouais si je l'ai en CD en fait j'ai le collector de ce jeu il est à 8€ et après c'est tous les Fall Fantasy vous avez le 7, pas le 7 remake hein le 7 tout quoi à 6,39€ le 7 tout quoi à 6,39€ le 7,12€ à 19,99€ le 7,12€ à 19,99€ le 7,15€ le 7,11€ il n'est pas disponible sur Xbox le 7,11€ et le 7,11€ le 7,11€ n'est pas disponible mais il devrait arriver d'après ce que j'ai entendu et voilà il va nous manquer sur Xbox, le FF7 remake globalement le 8 Remastered est là aussi le 15 est présent bien sûr le 15 Pocket Edition qui normalement est pour smartphone voilà, vous ferez le tour, vous regarderez sachez que les FF sont en promotion j'aime pas trop parler des jeux comme ça, ils sont dans le Game Pass mais Gear 5,11€,54€ voilà l'excellent Ghostwire Tokyo enfin excellent moi j'aime bien parce que je visite Tokyo dedans mais il y en a plein qui vont pas aimer parce que c'est dans un monde un peu vide parce que c'est Tokyo qui est dépecé de ses âmes mais 17,49€ et dans le Game Pass n'oubliez pas, Game Pass Gigantique, il a 7,99€ mais ce jeu là je le confonds tout le temps avec d'autres jeux qui sont décédés depuis malheureusement mais lui c'est pas son cas il est toujours vivant donc 8€ pour Gigantique pour 3€ avec God of Rock je sais pas ce que c'est que ce jeu je l'ai acheté en fait un jour, j'ai dû l'acheter en promo très peu cher j'ai jamais joué au jeu j'ai jamais lancé je crois que j'ai jamais regardé la vidéo du jeu c'est juste que ça me plaisait le design là je me souviens c'était une sorte de guitar hero en fait pourquoi j'ai acheté ça moi aussi Gotham Knight sachez que très sincèrement si vous avez vu l'univers de Batman et tout c'est vrai qu'à 75€ bon 75€ mais pour 7,49€ vous avez passé un bon moment garantie vous avez passé un bon moment comme Suicide Squad le jeu vous avez passé un bon moment en payant pas très cher voilà GTA 5 à 19,99€ prononce bien GTA 5 GTA 5 pour l'algo de YouTube GTA 5 19,89€ ou 14,89€ sur les anciennes consoles et GTA la trilogie qui a reçu une mise à jour d'ailleurs rarement les graphistes sont mieux qu'avant 24€ voilà et les gardiens de la galaxie par contre excellent et à chaque fois il est pas très cher voilà là il est à 14€ 14€ banger il y a la galaxie excellent jeu vraiment je passe c'est très très bon moment dessus vraiment 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 jeu sympa pas cher Hot Wheels Unleashed le premier pas le 2 celui là en version Xbox Series XS n'oubliez pas de prendre la bonne version il y a deux versions 5,99€ c'est 6€ 6 balles pour ce jeu c'est pas mal c'est une sorte de F-Zero c'est sympa et Immortal Fix Rising c'est une sorte de Zelda Like pour 7,89€ excellent et moi on me propose là pour 9 balles de passer en version gold mais comme d'hab moi un jeu j'achète si j'ai pas les DLC je m'en fous je vais pas dépenser si je 9 balles je mettrais sur un autre jeu il est dans le Game Pass je sais pas comment c'est possible que je sois passé à côté sachez que le jeu de combat Injustice 2 donc c'est le jeu de combat avec les grands héros il est là autre truc Dragon Quest Infinity Trash que personne n'aime comme jeu j'ai pas à tester personnellement si vous voulez le tester si vous le vouliez sachez qu'il a 30 balles en ce moment après je sais pas ce qu'il vaut moi je sais pas du tout alors je sais pas ce que c'est que Jade Empire le jeu coûte 3,29€ et les notes c'est des bangers tout le monde lui met 5 étoiles les joueurs adorent le jeu je comprends pas ça a l'air bien explosé éclaté au sol Shadow joue sur Xbox et j'ai presque envie de l'acheter c'est certain celui qui a le mieux veillé des RPG old school de Bioware Bioware époque du grand Bioware ah les gens sont partis ah oui c'est Bioware ah ouais d'accord les joueurs sont partis en mode vas-y fuck fuck Dragon Quest le nouveau The Valgaard vas-y on part sur Jade Empire ok d'accord d'accord les gens bon j'en parle quand même même si je pense que vous l'avez déjà fait Just Cause 3 3€ Just Cause 3 XL 4,49€ Just Cause 4 10,49€ Just Cause 4 Reloaded je ne savais pas qu'il y avait un reloaded dessus d'ailleurs 5,99€ alors pourquoi reloaded dans un nouveau tout nouveau package pack inclut tout côté premium et les ajouts ah oui d'accord en fait ils ont fait Just Cause 4 ils ont rajouté tous les packs dedans quelques packs ils ont vendu ça 6 balles si vous avez bien le monde ouvert franchement la GTA il fait un peu n'importe quoi il est cool en pack à ça par contre j'ai jamais laissé atteindre ces jeux je me lasse très vite dedans alors par jeu je ne sais quel miracle Just Dance 2025 sur Xbox est à moins 40% alors qu'il vient de sortir donc on est à 29,99€ cela dit il y a quand même un problème sur Xbox tu joues avec ton smartphone donc je ne sais pas et il n'y a pas il n'y a plus Kinect donc on est sur Switch il y a le RPG Kingdom of a Hammer Reconning Fate Edition qui est disponible à 16,49€ moi j'ai fait la première version il y a longtemps je crois j'ai fait sur Xbox 360 carrément ou Xbox One je ne me rappelle plus ça fait un moment que je l'ai fait il était vraiment sympa et si vous aimez les musiques de Kingdom Hearts ce n'est pas un jeu incroyable mais il y a toutes les musiques dedans il y a 140 musiques pour 24€ c'est comme si vous achetez un CD du jeu et voilà j'aime beaucoup le prendre sur Switch parce que vous pouvez écouter les musiques avec vous comme ça en montant j'aime bien les Tomb Raider comme ça à 2,89€ les Tomb Raider le Temple d'Osiris et il y en a un autre qui est dans le même genre ah bah c'est celui-là c'est The Last The Guardian of the Light qui doit coûter peut-être il doit être à 3€ aussi il doit être même un peu moins cher ces deux Tomb Raider sont bien ils sont vus dessus ils sont vraiment sympas à jouer moi je les ai déjà mais ils sont cool ils sont sympas et Lego 2K aussi en tant que Mario Kart Lite il est sympa pour 21€ il est sympa je sais pas s'il y a moins cher 15,89€ prenez pas la version par contre prenez pas cette version la version à 11,99€ le problème c'est que vous allez pas avoir la version Xbox Series et ça c'est un truc que je déteste les interfaces mais voilà vous avez Legend of Mana aussi qui était pour 12 ballades simplement et il y a Immortals of Avon 2X Edition qui est à 18€ si vous le cherchez à pas cher c'est peut-être le moment de le prendre et même ah moi je l'ai dans le je crois que je l'ai eu avec le EA Play si j'ai pas de bêtises installé essai gratuit jouer avec le Cloud Gaming acheté ah non je l'ai juste dans le Game Pass mais du coup il me propose carrément de faire un upgrade du jeu pour 8,99€ je comprends pas alors que j'ai pas le jeu je sais pas si je fais l'upgrade est-ce que j'aurai le jeu ça c'est une autre question mais je pense pas je pense pas pour moi c'est un des meilleurs Lego que j'ai fait c'est le Lego Star Wars The Skywalker Saga voilà très très bonne humeur tout le temps en train de me marrer excellent jeu le Lego World aussi il est très sympa écoute avec 4,49€ c'est une meilleure de découvrir aussi le monde Lego c'est Lego World mais The Skywalker Saga j'ai vraiment hyper kiffé et j'ai même envie de prendre le Lego Star Wars de Réveil de la Force tellement The Skywalker Saga est excellent et je pense celui-là aussi il doit être vraiment bon mais après j'ai pas le temps de jouer à tous ces jeux c'est ça le problème les 5 balles ouais incroyable bon les Yakuza si vous avez pas le temps de les faire ils sont tous ils sont barrés du Game Pass c'est trop grave justement The Man Who Erases Name Infinite Wheels et Itchins donc 28€ Itchins 27,49€ 27,49€ The Man Who Erases His Name et 42€ pour le Infinite Wheels vous considérez The Man Who Erases His Name mais jouer à ceux qui sont encore dans le Game Pass plutôt voilà les Yakuza peut-être le 6 Yakuza 6 ouais hé si vous avez pas fait Little Nightmare 5 balles Little Nightmare 5€ 5€ Little Nightmare si vous avez pas fait faites-le achetez-le 5€ pour ceux qui cherchent un jeu à la Donkey Kong tu sais où il roule et tout il y a Marsupilami qui est fait par des français qui ressemble à un petit Donkey Kong pour Xbox c'est pas une blague c'est vraiment sympa et franchement pour 5€ il fait le taf il est plutôt joli à la veille ça se met en rond comme Donkey Kong quand il fait sa roule sa boule franchement très bon enfin moi j'ai bien aimé un jeu qui paye pas de mine c'est le Marvel Sud Night pour 10€49 ou 19,89 en Legendary Edition pourquoi ça dit sur Xbox One ils vendent plus à version Xbox One Xbox Series c'est un peu bête d'avoir version Xbox One ouais bah prenez-le à 19,89 je suis désolé avec tout le DLC comme ça vous êtes sûr d'avoir la version Xbox Series S mais il vaut vraiment la peine en fait il y a les doublages en français et il y a les héros alors les héros n'ont pas leur tête des personnages des films parce que c'est pas ceux des films mais si vous aimez l'univers Marvel vous allez aimer et c'est un peu comme XCOM quand tu joues c'est un genre de jeu stratégique pour ça reposant j'ai beaucoup aimé même si je ne l'ai pas fini Mass Effect Andromeda en édition recrute il est à 5 euros ça fait de la peine ça fait de la peine après moi j'ai adoré Mass Effect j'ai fini la trilogie Andromeda j'ai trop du mal à avancer dans le jeu je ne sais pas pourquoi en fait le problème de Mass Effect c'est que la trilogie elle se complète elle se termine et là quand tu repars sur un autre truc dans Andromeda je ne ressens pas je ne ressens pas la même découverte du monde tu vois Monster Hunter World Monster Hunter Rise Blue White Sun Break 9.89 pour le Monster Hunter Rise foncé si vous n'avez jamais fait de Monster Hunter découvrez-le là peut-être que la meilleure façon alors là je suis de la Nintendo Switch peut-être une meilleure manière de découvrir c'est Monster Hunter World directement c'est-à-dire voir le Iceborne voir le World plus le Iceborne pourquoi pas pour 16€ mais comment c'est tout comme si j'aime même par le World je pense que vous allez bien découvrir le jeu et bien kiffer Mortal Kombat 1 à 25€ très bon prix dans le cas-là vous avez Mortal Kombat 11 après 6€ Mortal Kombat X moi si vous remontez le Kombat X 11 et 1 prenez directement Mortal Kombat 1 vous pouvez peut-être 25€ vous aurez le dernier derrière version de Mortal Kombat je vais passer un peu rapidement mais en gros vous avez presque tous les Need for Speed Need for Speed Need for Speed Hit à 4€ en version Deluxe donc ça ne doit coûter même pas 3 balles je pense 3,49€ 4,99€ 2,99€ vous avez des prix dérisoires sur tous les Need for Speed de 8€ pour le Hot Pursuit le Payback 2,99€ même des Unbound vous avez pour 7,99€ bref vous avez quoi vous faire plaisir sur les Need for Speed je vous laissez regarder par les tous ces Need for Speed celui que j'ai préféré c'était le Need for Speed le premier le Need for Speed tout court ils sont revenus même si c'est que la nuit et le Unbound j'ai eu beaucoup de mal j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à à me lancer dans de toute façon j'ai l'impression que les Need for Speed ils n'aillent pas retrouver ce que c'était à l'époque pour un Smash Bros. Lite vous avez Nikon All-Star Brawl 2 à 21€ aussi il peut être intéressant je suis obligé de vous dire Nier Automata il est à 16€ achetez-le juste regardez il y a Chubi il y a Chubi 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 C'est comme Bayonetta je suis fan du studio en fait de Platinum Games j'adore la merde et dessine les femmes j'adore le jeu j'ai pas grand chose à dire tout dessus là dessus je suis pas objectif eh mais j'ai envie de le racheter ce jeu là Holy 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 World c'est une c'est une drogue c'est un jeu tu joues t'es avec le stick vers le bas et à chaque fois tu lâches le perso il saute mais du coup t'es là tu joues et en fait tu glisses tu vois et je sais pas surtout sur PS5 t'as les vibrations qui ressemblent t'as l'impression de ressentir les ronds qui tournent et c'est vu comme ça de loin de côté et tu glisses dans les bords tu glisses tu glisses et la musique elle est trop bien c'est un de mes jeux préférés c'est ça le pire je ne paye pas de mine mais c'est un de mes jeux préférés il y a le One Piece aussi 1749 le One Piece Odyssey si vous le cherchez à l'époque il est en promo à ce moment Ori and the Blind Forest et la collection 5 euros pour Ori and the Blind Forest Definitive Edition et Ori Collection avec les deux jeux Ori à 1649 c'est deux chefs-d'oeuvre incontournables les deux sont dans Game Pass aussi le jeu qui est fait par ceux qui ont fait Sonic Mania ils ont fait ce jeu-là 1749 c'est en 3D ça ressemble un peu à un Sonic en 3D des Sonic 3D j'ai trouvé un il n'y a pas vraiment on dirait un Sonic Mania en 3D mais avec Penny à la place de Sonic il coûte 18 euros mais franchement je big up ce jeu vous avez une version des 7 et charlée gratuitement Persona 5 Royal 24 euros achetez-le incroyable 5 étoiles 206 notes 5 étoiles pleines les 5 étoiles Persona 3 Reload 40 euros je crois il n'est plus dans le Game Pass je ne sais pas je ne suis pas sûr qu'il soit toujours dans le Game Pass il est toujours dans le Game Pass donc prenez-le dans le Game Pass sinon au pire et le Persona 5 Tactica qui était dans le Game Pass mais doit toujours y être dans le Game Pass donc voilà mais c'est 3 avec Persona 4 à 12 euros mais c'est tous d'excellents RPG je vais chercher de bons RPG japonais allez dessus Resident Evil 3 9,99 Resident Evil Remake Trilogie avec Resident Evil j'ai l'impression que ça ne vaut pas le coup mais Resident Evil 2 3 2, 3, 4 et DLC bon qu'est-ce que vous voulez la totale pourquoi pas allez parce qu'il y a 4 gold mais tard je crois on avait une 4 qui était beaucoup moins chère on va vous de voir mais sachez qu'elle a un antévolo en promo 15 euros j'ai toute la Ultimate Edition de Rider Republic sinon il est à 10 euros je l'ai acheté à 10 euros ah j'ai dans le Game Pass d'accord bon comme j'aime beaucoup Rise of the Tomb Raider sachez qu'elle est à 6 euros c'est le Tomb Raider où elle est à la montagne j'aime beaucoup ce jeu j'aime beaucoup Lara Croft 28 euros pour le Robocop qui est fait sous Unreal Engine 5 et s'il y a des gens qui le recherchent en ce moment il a 28 euros donc il est un peu moins cher c'est cool Saint-Tro le mal aimé 7,49 pour avoir un GTA Like à ce prix là lancez-vous dites à vos parents papa maman je veux un GTA Like ça fait Saint-Tro il n'est pas si mauvais que ça Shows of the Tomb Raider 7,89 et pour 15 euros vous avez Tomb Raider Rise of the Tomb Raider Shows of the Tomb Raider 15 euros Banger définitive Survivor Trilogy mais c'est dinguerie Sonic Superstars est à 17,99 mais je l'ai acheté sur PC donc je ne vais pas le racheter j'ai payé genre 24 euros mais à 17,99 si vous cherchez un jeu comme le Mario Wonder prenez-le il est sympa en fait je trouvais qu'il était cher à 60 euros mais là à 18 euros Banger prenez-le d'ailleurs je vais dire à Banano qu'il cherchait à un moment Sonic Mania Pult donc voilà les deux Sonic là franchement 30 balles vous avez les deux Sonic là qui sont excellents Star Ocean The Divine Force est à 35 euros alors je précise parce que moi je n'ai pas encore le temps de bien voir le jeu mais voilà Square With The Gun est à 14 euros aussi tout le monde m'a dit en live de jouer à ce jeu je pense qu'un de ces quatre on va l'acheter et on va y jouer parce que tout le monde me dit vas-y faut que tu joues à ça la fameuse promo de Star Wars Outlaws c'est 59,99 comme on l'a vu en début de live en fait je trouve la promo un peu décevante 109,99 au lieu de 139 ouais et si vous aimez les Source Like il y a Steel Racing qui est fait je crois il est fait par des français il se passe en France à la Révolution sympa c'est comme ça Révolution Révolution ouais sympa je pense que vous aimez les Source Like il y a moyen pour 12 balles franchement cadeau et Chaos 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 et en fait ce jeu je l'aime bien j'aime bien et je les surplétion mais je l'aime bien ce compte jeu il est cool en fait de Star Wars c'est un peu bizarre mais en vrai c'est un bon c'est un bon mélange de Source Like sur certaines mécaniques et de bits et moules Fight Fighter 6 il est collector 31,49€ donc voilà je ne vais pas vous le présenter vous le connaissez tous mais 31,49€ allez je vous en parlais tout à l'heure Suicide Squad Kids Justice League on est à sa saison 3 qui est intégré dans le jeu vous n'avez pas à payer en plus et il a été mal aimé le jeu mais franchement aujourd'hui pour 16€ je pense que c'est un bon jeu voire très bon jeu allez bon jeu c'est au moins bon jeu hein alors Super Bomberman R2 il aurait été bien mais le problème c'est qu'il y avait Super Bomberman R qui est sorti qui était gratuit et ils ont mis payant pour R2 et du coup aujourd'hui ils payent 25€ pour être sur des serveurs où tu n'as pas grand monde c'est un peu chiant par contre Super Crazy Castle il est trop bien ce jeu j'allais tester franchement pour 20 balles il est super sympa c'est un jeu musical ou complètement loufoque où tu peux jouer à 4 avec tes amis et puis chacun doit doit gérer une musique j'ai fait un espèce dessus je vous invite à regarder un peu vous grosser dessus et voir si pour 20 balles ça ne vous intéresserait pas mais très très fun allez regardez 10 balles le Thes of Arise j'ai presque envie de l'acheter il est dans le Game Pass aussi mais j'ai presque envie de l'acheter parce que j'ai le Blu-ray dans ma console qui pourrit depuis 5 ans ouais et j'ai acheté le collector en fait du jeu et du coup je l'ai je l'ai toujours ça aussi c'est un truc comme jeu cette fois où je me suis réincarné en Slim c'est un isekai et il coûte 35€ et je ne sais pas vraiment ce que c'est c'est juste un jeu qui m'attient à chaque fois à cause des graphismes en fait mais je n'ai jamais joué voilà The Crew Motor Fest c'est à 24€ ou 22€ non 22€ c'est la version Xbox One donc il est à 24€ The Diophil Chronicles qui est un RPG au tour par tour est à 24€ je sais juste qu'il y a des gens qui voulaient ce jeu là à une époque vous avez les jeux comme The Evil Within pas cher à 5€ The Evil Within 2 à 8€ il est dans le Game Pass 200 dans le Game Pass c'est fait par le papa de Resident Evil il a fait ça à la place vous avez aussi pour 10 sur 49 The Query qui est un jeu comme Until Dawn sur Playstation et The The Outer World qui est fait par les créateurs de Fallout 9,89€ enfin il y a ce jeu qu'a fait Fallout à la base Fallout New Vegas si je ne dis pas de bêtises 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 PS dans l'univers de Borderlands et vous avez également Tony Hawk Crosskater 1 plus 2 à 22€ donc les deux 1 plus 2 en pack crochet de luxe Trials of Mana qui est dans le Game Pass d'ailleurs au passage je ne suis pas très longtemps il est à 20€ il est dans le Game Pass n'oubliez pas et Trine 5 pardon est en propos à 16,49€ voilà autre jeu culte Unicorn Overlord Overlord qui est fait par les créateurs de 13 Sentinelles à Ejims il est à 42€ c'est un jeu qui reste toujours cher avec des très beaux graphismes enfin très beaux sprites en 2D pas quand ils sont petits quand ils sont grands comme ça par exemple je ne sais pas trop comment penser tout le monde me dit bien ça je n'ai toujours pas eu envie d'investir dessus mais voilà il est en promo en ce moment selon l'actualité il est à 60€ 70€ Wolong Dynasty Fallen est à 45,49€ je n'ai jamais su pourquoi ce Soundlike n'a jamais fonctionné en fait les gens ne l'ont pas trop aimé je ne sais pas pourquoi le DLC Phantom Liberty à 24€ si vous avez déjà le jeu de base Dark Souls 3 je crois il est plus haut il est à genre 20 presque 30 balles quand même vous savez les passes de FighterZ à 10€ chacun enfin 10 pour le premier le troisième à 8€ le deuxième aussi doit être en promo à quelque part dans la zone et après c'est juste des DLC et si métaphore refantasio il est à 52,49€ sachant qu'il a été sélectionné pour les Game Awards et lui lui donner lui la force à lui la métaphore refantasio si vous le voulez là c'est le moment il est sorti il n'y a vraiment pas longtemps et là c'est pour moi 52,49€ c'est vraiment c'est vraiment je ne fais pas ce qu'il vaut même à 70 balles j'ai payé 70 balles moi donc voilà c'est tout ça fait des longues vidéos quand je parle des promos ça j'aime pas faire ça mais écoute s'il y en a que ça a pu dépanner ou qu'il y avait envie de voir les jeux sans aller sur leur Xbox m'écouter vous voyez cette vidéo que je trouve bien trop longue sur ce je vous laisse vous voyez la chose d'Otaku merci beaucoup de m'avoir suivi merci pour le soutien merci pour les abonnements merci pour le soutien sur twitch.tv sache Otaquine.fr où on fait nos lives qu'ils n'ont que sur Youtube je vous dis ciao ciao et à la prochaine ciao bye bye